Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro d'Europe Hebdo, ici au Parlement européen à Strasbourg. Dans cette édition, nous irons dans l'autre capitale des institutions européennes, à Bruxelles. Il y a tout juste un an, la gestion de la Grande Mosquée a été confiée aux autorités belges après 50 ans de contrôle par l'Arabie Saoudite. Mettre un terme à l'influence étrangère sur ce lieu de culte accusé de dérive salafiste, c'était l'une des recommandations de la commission d'enquête parlementaire sur les attentats de Bruxelles en 2016. Alors comment sont financés les lieux de culte dans le reste de l'Europe ? Nous en débattrons avec nos trois invités. Mais je vous propose d'abord un détour par la fraîchement rebaptisée République de Macédoine du Nord. Ce petit pays slave de 2,1 millions d'habitants s'était toujours vu refuser le nom de Macédoine par la Grèce, jusqu'à cet accord trouvé entre les deux pays en juin. Retour sur la fin d'une querelle diplomatique vieille de 30 ans avec Aurélie Daffas. C'est la fin d'un conflit diplomatique de plus d'un quart de siècle entre la Grèce et son voisin macédonien. A la chute de la Yougoslavie en 1991, la Macédoine proclame son indépendance. Mais la Grèce refuse de reconnaître à cet État le droit d'utiliser ce nom de Macédoine. Pour les Grecs, le terme appartient à leur patrimoine historique. Il réfère à la province du nord du pays, terre natale d'Alexandre le Grand. La reconnaissance de l'État par la communauté internationale est donc bloquée par la Grèce pour des raisons identitaires. Le conflit se prolonge et au milieu des années 2000, la Macédoine voit sa candidature à l'OTAN et à l'Union Européenne refuser suite à des vétos grecs. En janvier 2018, les négociations sont relancées entre les deux pays. Elles aboutissent à un accord historique. Athènes et Skopié s'entendent pour rebaptiser le pays balkanique, République de Macédoine du Nord. Un an plus tard, les parlements des deux États viennent de valider l'accord. Cela ouvre à nouveau les portes des organisations internationales à la Macédoine du Nord. Le protocole d'adhésion du pays à l'OTAN a déjà été approuvé cette semaine. Et pour en disputer, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Stelios Kouloglou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes grec, membre de Syriza, qui est aussi le parti du Premier ministre Alexis Tsipras. Alors, cette question du nom de la Macédoine est particulièrement sensible en Grèce. Pourquoi ? Écoutez, vous avez l'honneur de parler avec un traître. Parce que j'ai été traité comme un traître en Grèce en disant qu'il fallait trouver un accord avec la Macédoine du Nord. C'est une question qui, pour la majorité des Européens, semblait comme une question ridicule. Alors, en Grèce, il avait une connotation symbolique, historique, de tout ça, le nom de la Macédoine. Mais le problème a été créé par des politiciens de bas qualité pour des raisons nationalistes. Pour profiter, pour accueillir des votes, de tout ça. Et après, ils ont déclencé une vague nationaliste qui était très difficile à contrôler. Parce qu'il y a quand même un sondage qui est sorti fin janvier, disant que 62% des Grecs se disaient contre l'accord. Oui, mais c'est une folie nationaliste, quoi. Parce que l'accord est tout à fait pour la Grèce aussi. C'est la première fois dans l'histoire qu'un pays a obligé un autre pays d'échanger son nom. Alors, on dit là, on dit que c'est une victoire pour la Grèce. Ils disent non, 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 c'est une trahison. On ne peut pas trouver des arguments rationnels pour argumenter avec ces gens-là, qui sont poussés, pas seulement par les groupuscules de l'extrême droite, mais aussi bien par l'opposition parlementaire de la droite démagogue. Alors, je vous propose quand même d'écouter des réactions de Grecs recueillies lors d'une manifestation à Athènes le 20 janvier. Les gens ne veulent pas de l'accord de presse, et encore moins qu'un autre État prenne le nom de Macédoine. Je crois que c'est le dernier effort concernant le sujet national de la Macédoine. Je crois que le peuple grec doit livrer un dernier combat. Alors, cet accord, il est officiellement vraiment appliqué depuis le début de la semaine. Comment vous pensez que c'est accueilli en Grèce ? C'est accueilli plutôt défavorablement par les Grecs, mais pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la rationalité, les logiques, les arguments et tout ça. C'est plutôt une folie nationaliste qui n'est pas malheureusement limitée en Grèce, mais ça répond dans toute l'Europe. Alors, cette question, elle a provoqué, vous l'avez dit, de très forts remous politiques en Grèce. Il y a eu donc deux démissions de ministres entre octobre et janvier. Il y a eu une très forte confrontation entre la gauche d'Alexis Tsipras et l'opposition, qui demandait d'ailleurs des élections anticipées. Vous pensez que c'est aussi la survie d'Alexis Tsipras qui était en jeu dans cette question ? Écoutez, Tsipras, il a eu le courage de trancher, d'avancer. vers l'accord, même s'il y avait une majorité de gens qui étaient contre. Alors, maintenant, je pense que c'était aussi le cas pour M. Zaeff, le premier ministre de la Macédoine. Oui, mais il y a eu de très forts remous politiques aussi en Macédoine, enfin, côté macédonien, notamment. La ratification, elle s'est faite à une voix près. Et puis, il y avait quatre députés qui avaient obtenu une amnistie juste avant. On a l'impression d'un accord qui passe au forceps quand même des deux côtés ? Oui, on a beaucoup. On avait besoin de beaucoup de courage politique, tout ça, parce qu'il y avait des oppositions de deux parts. Et la chose la plus bizarre, c'est que tous les deux, les nationalistes de deux côtés, l'opposition de deux côtés, qui acquise le premier ministre grec et macédonien de trahison. Ça ne tient pas. Mais je pense que, à la fois, M. Tsipras et M. Zaeff méritent une reconnaissance de la nationale, méritent le prix Nobel de la paix de 2019. Alors, cet accord, il ouvre aussi la voie pour la Macédoine, pour l'OTAN, mais aussi pour l'Union européenne. Est-ce que vous pensez, l'Union européenne, que c'est une possibilité pour la République de Macédoine du Nord à court ou moyen terme ? Oui, je pense qu'à moyen terme, il faut que la Macédoine du Nord entre aussi à la Union européenne. On a besoin de beaucoup de réformes constitutionnelles, structurelles, économiques et tout ça. Mais pourquoi pas ? Parce qu'ils le méritent. Ils sont des gens très cultivés et européens, de toute façon. Pourquoi pas ? Et pour conclure, Stelios Kouloglou, une toute autre question. On se souvient donc des images d'Alexis Tsipras à la fin de l'été à Ithac, qui mettait un terme officiellement au plan international d'aide à la Grèce. Où en est le pays aujourd'hui ? Ah oui, ça améliore. Ça améliore. Le chômage a cité, l'économie se réchauffe. Écoutez, on a beaucoup souffert. Le traumatisme est assez profond dans le pays, mais quand même, on avance, on avance. On a commencé à faire des changements positifs, on a augmenté les smic, on a baissé un petit peu les impôts. Ça va mieux. Une nouvelle page qui s'ouvre pour la Grèce. Merci beaucoup, Stelios Kouloglou, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Nous prenons maintenant la direction de Bruxelles et de sa grande mosquée. Gérée pendant des décennies par l'Arabie saoudite, ce lieu de culte va très prochainement être confié à l'exécutif des musulmans de Belgique, l'organe reconnu par le gouvernement belge. Un changement de gestion recommandé par la commission d'enquête parlementaire sur les attentats de Bruxelles en 2016. La mosquée est accusée de transmettre une idéologie salafiste, facteur de radicalisation. Comment la Belgique cherche à écarter les financements étrangers de ces mosquées ? C'est un reportage signé Flora Sauvage. C'est un bâtiment emblématique au cœur de Bruxelles, à deux pas des institutions européennes. Dans l'œil des autorités, la grande mosquée était depuis près de 50 ans gérée par l'Arabie saoudite. Mais fin mars, elle va revenir dans le giron de l'État belge. Depuis les attaques terroristes islamistes du 22 mars 2016, qui ont fait 32 morts et plus de 300 blessés, la Belgique traque les foyers du fondamentalisme. Les terroristes de l'aéroport international et du métro ont grandi à Bruxelles, où les communautés vivent côte à côte. Dans la foulée des attentats, une commission d'enquête est mise en place. Georges Dallemagne, député fédéral, en est membre. L'évidence était là, lorsqu'il y a eu des attentats à Bruxelles le 22 mars, qu'il fallait faire la lumière sur les circonstances dans lesquelles ces attentats avaient pu avoir lieu. A la fois, essayer de comprendre pourquoi nos services de renseignement, nos services de sécurité n'avaient pas vu venir ces terroristes, quelles avaient été les défaillances, et puis aussi et surtout, comprendre comment le radicalisme était né dans certaines communautés, dans certaines franges de la population musulmane. Dans le rapport de la commission d'enquête, la grande mosquée de Bruxelles est pointée du doigt. En cause, les prêches radicaux de ces imams. Selon les auteurs du rapport, ils s'y diffusent des idées parfois diamétralement opposées aux valeurs et aux principes de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Constitution belge. Au cours de nos travaux de la commission d'enquête parlementaire, on s'est rendu compte qu'une série de personnes qui étaient parties en Syrie avait été en contact avec cette grande mosquée et qui plus est, récemment, un rapport de nos services de renseignement a aussi démontré que des manuels extrémistes servaient de base à l'enseignement en arabe de futurs imams et donc des manuels qui appelaient carrément au meurtre. La reprise en main par l'état belge de la grande mosquée a valeur de symbole. Mais sur les 300 mosquées que compte la Belgique, seul un quart sont reconnues et financées par les pouvoirs publics. Et le contrôle s'arrête là. L'état belge ne peut pas dire, voilà, telle personne est légitime à la formation nécessaire pour être imam, pour conduire la prière. C'est une prérogative du culte, puisque nous avons ce système étrange, séparation de l'Église et de l'État, ah oui, mais tout de même, financement public. Et c'est vrai que les deux choses s'articulent assez mal. Notre système a, je pense, un vice fondamental, pour te dire, parce que le système belge, qui est basé largement sur le système concordataire, comme celui que la France connaissait avant la loi de 1905, mais le système belge a conservé les bénéfices de ce système, c'est-à-dire le financement public. Par contre, il a supprimé très largement la version contrôle qui était prévue à l'époque du concordat napoléonien. Dans la communauté musulmane, on se défend de tout amalgame. À la sortie de la grande mosquée, la parole se fait rare. Les fidèles sont préoccupés par l'avenir de leurs lieux de culte et par la stigmatisation de leur religion. Nous sommes manqués quand même. L'islam, il est innocent de toutes ses écritures-là et tout ça. Donc il faut être tolérant, il faut vivre en paix. Il faut donc... Les grandes valeurs de l'islam, elles sont reconnues par tout le monde. Si un poisson, il est pourri, on ne va pas jeter tout le ravi, on va dire, parce qu'un poisson, il est pourri. Rompre le lien avec l'Arabie saoudite est un premier pas. Mais l'influence des capitales étrangères sur les mosquées belges risque de perdurer, comme l'explique cet islamologue. Ça ne va pas changer grand-chose, soyons honnêtes. C'est-à-dire que l'Arabie saoudite, mais aussi d'autres États du Golfe, comme en particulier les Émirats et d'autres, continuent à avoir leurs canaux de diffusion. Donc en fait, que ce soit au travers de l'Internet, de la télévision, la distribution de bouquins, les canaux sont ouverts. Mais symboliquement, c'était hyper important de le faire, de dire qu'à un moment donné, les autorités belges disent, on met le hola, on essaie d'être un peu cohérents dans notre approche, et en fait, on envoie le signal qu'en Belgique, ce n'est pas cette forme d'islam qui doit run the show. Fin mars, la gestion de la grande mosquée devrait être confiée à l'exécutif des musulmans de Belgique, l'organe représentatif de l'islam dans le pays. Une école pour former des imams est en train de voir le jour, mais le processus va être long pour mettre en place un islam de Belgique. En Europe, l'organisation des cultes reste de la prérogative des États. Et pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Virginie Rosière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes française, membre des radicaux de gauche en France, affiliée aux socialistes et démocrates dans ce Parlement européen. Face à vous aujourd'hui, Godeliev Quistud Rovol, bonjour. Bonjour. Vous êtes allemande, membre de la CDU et du Parti populaire européen. Oui. Et pour compléter ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Francis Messner, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste du droit des religions, professeur à l'Université de Strasbourg. Alors, on le voit dans ce reportage, ce système belge avec des financements publics des mosquées, mais un contrôle qui reste partiel. Qu'est-ce que vous en pensez, Virginie Rosière ? J'ai l'impression qu'on est quand même sur un système qui est hybride et qui, quelque part, a peut-être les inconvénients des deux mondes, parce qu'effectivement, le financement sans contrôle, c'est mettre de l'argent public sur le financement des religions, là où on pourrait le consacrer à d'autres actions plus utiles, je pense, sur le lien social, l'action sociale en particulier, et en même temps, renoncer à tout contrôle. Donc, c'est clairement un système qui n'offre pas les garanties en matière de, on va dire, de séparation, qui, en tant que Françaises et radicales de gauche qui plus est, me semble la bonne philosophie de séparer ce qui relève du cultuel et du spirituel et ce qui relève de la vie en commun et du politique. Ce n'est pas une solution, selon vous, pour un financement plus transparent des mosquées ? Non, parce qu'on le voit bien, on a tendance, je pense, à confondre des questions de transparence, de contrôle des financements, de contrôle des influences. Ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec le fait qu'il y ait des financements publics. La transparence, elle peut être atteinte par d'autres moyens que directement le financement public. Par ailleurs, ça voudrait dire à ce moment-là qu'on va financer, soit exclusivement par des fonds publics, soit avec des financements croisés. Et la question du contrôle et des influences étrangères restera posée exactement de la même manière. Donc, je pense qu'on mélange vraiment deux sujets. Faire rentrer l'exercice des cultes dans un cadre légal, dans le respect des valeurs démocratiques, le respect des droits fondamentaux, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait exiger sans pour autant avoir recours à un financement public. Alors, est-ce que, Francis Messner, dans l'Union européenne, il y a d'autres exemples, comme en Belgique, de financement public des lieux de culte ? Alors, il faut naturellement faire la distinction entre le financement des cultes en général et le financement des mosquées en particulier. Et d'ailleurs, dans ce reportage, nous avons vu que le problème principal, ce n'était pas le bâtiment qui a été financé peut-être par des États étrangers, mais c'est plutôt la formation des ministres du culte et peut-être aussi le déficit d'intégration de ces ministres des cultes qui a fait qu'il existe des prêches à caractère haineux ou subversif. Et ce n'est pas le bâtiment en soi qui pose problème. Mais la religion musulmane est reconnue par le gouvernement belge comme religion ? Alors, ce n'est pas la religion musulmane qui est reconnue par le gouvernement belge, mais ce sont les communautés qui acceptent de jouer le jeu de la reconnaissance et qui perçoivent ensuite un financement spécifique qui sont reconnues à un double niveau. Donc d'abord une reconnaissance au niveau de l'État fédéral et ensuite une reconnaissance locale. Alors, Godlieb-Quistud-Revold, c'est très différent en Allemagne par rapport à la France ou la Belgique puisqu'il y a la perception d'un impôt cultuel, mais pas pour les mosquées. Est-ce que vous pensez qu'élargir cet impôt aux mosquées en Allemagne serait une solution pour un financement plus transparent ? Mais je crois qu'on ne doit pas confondre les deux, disons, types de religions. Les relations qu'il y a, que ce soit dans le système laïque de la France, que ce soit dans un autre système, les relations entre le christianisme en Allemagne, ce sont les deux grandes confessions catholiques et protestantes, et les États, ce sont des relations qui sont basées sur des concordats, sur une tradition, sur une histoire, et on suppose que ce qui est prêché dans les églises relève de nos principes de démocratie, état de droit, etc. Le problème, c'est ce que vous venez de dire, qu'est-ce qu'on prêche dans les mosquées ? Ça, c'est la première question. Quel est le contenu ? Qu'est-ce qu'on fait ? Quelle est l'éducation qu'on donne dans les écoles ? C'est une chose. La deuxième chose, c'est évidemment, comment est-ce qu'on les finance ? En Allemagne, jusqu'à présent, les mosquées sont en gros financées par les pays étrangers, la Turquie, l'Arabie saoudite, etc. Depuis l'an dernier, en 2018, maintenant, il faut déclarer les dons que l'on reçoit de l'étranger. On est en train de discuter, est-ce qu'on peut changer le mode de financement ? Mais l'idée qui est derrière cette discussion, mode de financement, c'est évidemment avoir un islam qui s'adapte quand même à nos valeurs de l'Europe occidentale. Mais élargir cet impôt, c'est quelque chose que la classe politique envisage ? C'est un débat en Allemagne ? Oui. Oui, on l'envisage. Il y a plusieurs types d'idées, selon les partis politiques. On est en train d'en discuter. Mais même les associations musulmanes ne sont pas toujours d'accord entre elles. Alors, les différentes associations discutent aussi d'une façon très différente sur leur financement. Alors, je voudrais qu'on revienne en France. Emmanuel Macron projette de modifier la loi de 1905 pour inciter, notamment, l'islam à organiser son financement dans la transparence. On écoute à ce sujet la ministre française de la Justice. Le président de la République, qui réfléchit, non pas à la réécriture de la loi de 1905, mais à réellement la nécessité de redonner à l'islam, vous le savez, un rôle qui soit particulier, il ne s'agit pas de réécrire la loi de 1905. Est-ce qu'elle sera amendée ? Mais elle a été tant de fois. Est-ce qu'elle va être à nouveau amendée ? Il est possible qu'elle le soit à nouveau. Alors, Virginie Rozière, on sait que vous êtes opposée à ces modifications. Vous allez nous expliquer pourquoi, mais je voudrais d'abord revenir avec Francis Messner sur cette loi de 1905. Que dit-elle ? La loi de 1905, c'est tout d'abord une loi d'organisation des cultes. Ensuite, c'est une loi qui garantit l'égalité entre tous les cultes et qui interdit, par voie de conséquence, au pouvoir public, à l'État, aux collectivités territoriales, de soutenir une religion en particulier et de la financer. Et donc, il n'y a aucun financement public des religions en France ou via des défiscalisations ? Si on fait des dons à certaines religions, oui. Alors, la loi de 1905 prévoit des dérogations au principe de non-financement. Tout d'abord, le législateur a estimé que le principe de liberté d'exercice du culte est supérieur au principe de non-financement. Et donc, par voie de conséquence, les personnes qui sont dans un milieu clos ont droit à un accès par un aumônier qui peut être financé, comme le sont actuellement les aumôniers des prisons, les aumôniers des hôpitaux et les aumôniers de l'armée. Par ailleurs, le texte prévoit aussi la possibilité pour les communes de financer les bâtiments cultuels propriétés des communes. Et un autre article prévoit la possibilité pour les communes de réparer les bâtiments cultuels propriétés des associations cultuelles et des associations diocésaines. Donc, il existe déjà un certain nombre de dérogations à l'intérieur même de la loi de 1905. Alors, Virginie Rozière, vous avez signé l'appel des 113, qui est une pétition contre la modification de cette loi de 1905. Pourquoi ce serait dangereux, selon vous, de la modifier, cette loi ? On l'a vu, cette loi a cette immense vertu, déjà, de bien séparer les choses et de renvoyer à chacun ce qui lui appartient. La démarche spirituelle et religieuse relève des croyants, l'organisation de la vie commune relève du politique et de l'ensemble des citoyens. Donc, c'est bien de cette séparation-là qu'il s'agit. Et, entre autres, elle sépare aussi les financements, en sachant que les financements publics doivent aller à l'ensemble des citoyens et pas à tel ou tel croyant d'une religion. Donc, ouvrir un changement, soi-disant, pour essayer d'accommoder la situation de l'islam, ce serait ouvrir la voie à, si on veut rester fidèle à une idée de liberté de culte et de non-discrimination entre les religions, à un financement de l'ensemble des religions. Et, de la même manière, moi, ça me pose question en termes d'organisation des religions. Si demain, c'est la puissance publique qui, dans un retour, effectivement, concordataire, mais aussi d'organisation par la puissance publique des religions, va s'occuper de la formation des imams, quand sera-t-il demain du séminaire, de la formation des rabbins ? Pourquoi est-ce qu'il devrait y avoir un traitement différent ? Moi, je pense qu'on se trompe de combat et on perd surtout de vue les conséquences de politiques qui ont voulu, en fait, déléguer aux religions et à l'islam en particulier, comme le disait Sarkozy, substituer l'espérance spirituelle à l'espérance sociale. L'argent public, il doit contribuer à construire des services publics et à amener des services à l'ensemble des populations. Et trop longtemps, on a laissé se substituer des réponses religieuses, des réponses communautaires à une réponse véritablement citoyenne et démocratique. Mais alors, comment faire concrètement pour un financement plus transparent de l'islam ? Mais encore une fois, les exigences de transparence, elles n'ont rien à voir avec le fait d'avoir un financement public. Et moi, je suis tout à fait favorable. Mais c'est simplement renforcer les exigences de transparence des organisations religieuses dans la source des moyens qui leur sont attribués, quelle en est l'origine, et ensuite, de rendre tout ça public. Moi, je pense qu'on y gagnerait de toute façon, quelles que soient les religions. C'est aussi un enjeu de transparence et de démocratie. On l'impose à toute une partie de l'activité publique. C'est vrai pour, comme je le disais, c'est vrai pour les mouvements politiques. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas pour les religions. Mais encore une fois, ça n'a rien à voir avec le fait d'y mettre de l'argent public. Comment vous voyez ce débat en France, Godelieve, Christoudrevol ? Comment vous voyez ce débat de la modification de la loi de 1905 ? Je crois que la première différence entre la France, peut-être, et l'Allemagne, c'est la complète séparation entre l'État et les églises ou les communautés religieuses. Je crois que ça, c'est beaucoup plus profond. Du moins, depuis que je parle à mes collègues français, je trouve que c'est très visible. Je crois qu'en Allemagne, c'est quand même plus ou moins accepté que l'État... Ce n'est pas l'État qui finance les églises. Ce sont des contributions des croyants, que ce soit les catholiques, les protestants, pour leur église. Mais c'est accepté. En gros, si on fait un sondage, beaucoup de gens disent non, il ne faudrait pas, il faudrait que ce soit organisé autrement. Mais quand même, ce n'est pas tellement séparé. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est qu'il y a évidemment une discussion, transparence, du financement. Mais je l'ai déjà dit, avec l'idée, qu'est-ce qu'on fait là dans les mosquées ? Est-ce qu'il y a moyen de savoir, au moins, que ce ne sont pas les futurs terroristes qu'on y éduque ? Et ça, je crois que c'est un problème qui est un problème européen, parce qu'il y a des actes de terrorisme un peu partout, et qui est un problème quand même beaucoup plus récent. On n'est pas tellement habitué. On sait à peu près ce qu'on doit faire avec l'Église catholique. On le sait beaucoup, beaucoup moins, ce qu'on doit faire avec la mosquée musulmane. Justement, vous le disiez, c'est un problème européen. Est-ce qu'on pourrait envisager des mesures au niveau européen, même si, évidemment, le financement des lieux de culte est laissé à la prérogative des États ? On est très, très loin. Dans les traités européens, personne ne parle d'une communauté ou de compétences européennes ni sur les questions de culture, ni sur les questions de religion. Et je crois quand même que c'est très bien, parce que je ne vois pas tellement d'interface entre la Finlande et la Sicile, par exemple. Francis Messner, une action à l'échelle européenne, est-ce que... L'action à l'échelle européenne n'est pas possible, parce que, comme le précisait Mme députée, les textes fondateurs de l'Europe l'excluent. Les organisations religieuses sont de la compétence des États-nations. Donc, il n'est pas possible, effectivement, pour l'Union européenne de légiférer sur ce sujet. Et donc, ce n'est pas tellement d'actualité, effectivement, puisque les statuts des cultes, les modes de financement, les modes de séparation entre religion et... Mais pour mieux coordonner la lutte contre le terrorisme, est-ce que ce ne serait pas logique de le faire aussi à l'échelle européenne ? Il peut y avoir des actions communes à l'échelle européenne, effectivement, pour contrer la radicalisation, pour améliorer les formations, mais pas pour organiser les cultes. Le financement des lieux de culte, on l'a vu, c'est un sujet sensible en France et dans d'autres États membres. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été nos invités. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est ainsi que se termine notre émission. Vous pouvez la retrouver en replay sur nos différents sites, publicsénat, lcpan et rtbf.be. Bonne semaine à tous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501